Vous êtes sur RTL. RTL, vous êtes comme ça. Être élégant et mode avec des morceaux de vieux rideaux, bien sûr que c'est possible. Et c'est peut-être le nouveau chic à la française. C'est en tout cas le leitmotiv de la marque Les Récupérables. Bonjour Agnès Bonfillon. Bonjour Yves, bonjour à tous. À Paris, depuis trois ans, une jeune créatrice relève le Paris de l'économie circulaire et propose une très belle ligne de vêtements. Anaïs Doté-Warmel se rend très régulièrement dans un petit atelier en plein centre de Paris. Machine à coudre, fer à repasser, bobines de fils multicolores. Une dizaine de personnes s'activent pour assembler une partie de sa prochaine collection. C'est donc là que sont livrés les tissus chinés par l'équipe, dont les fameux rideaux. On peut voir des branchages, un dahlia, des oiseaux, des papillons. Il faut se projeter. En grand c'est moche, en petit c'est canon. Avant la livraison des tissus à l'atelier, tout commence dans une recyclerie. C'est un recyclerie dans les Yvelines. La partie vraiment main dans le cambouis. Et cette partie main dans le cambouis, c'est l'ADN de la marque. Parfois ça prend des allures de chasse au trésor. De gros coups de chance aussi. C'est des lénages qui appartenaient à un tailleur du 8e arrondissement de Paris. Qui les avait achetés dans les années 80-90 en Angleterre. Et on a même une cliente qui nous a raconté que chaque motif appartenait à un métier dans la société anglaise. Ce tailleur du 8e, ça commençait à encombrer son local depuis des années. Et il m'a dit écoutez mademoiselle, c'est soit tout soit rien. Donc c'est à dire que moi j'ai tout pris. Des tailleurs, des tapissiers qui veulent se débarrasser de leur stock. Mais aussi des bleus de travail, des combinaisons. Qui à cause d'un tout petit défaut ne rentrent plus dans le cahier des charges. Il n'y a pas de petite récup. Tu la coudes directement ? Tu fermes à 4 boutons. A 4 boutons ? C'est pas mal ça. C'est ton esprit. Victor Ferres dirige l'atelier, lui-même créateur. Il travaille pour différentes marques. Il a une tendresse particulière pour l'exercice proposé par Anaïs. En fait, à chaque fois, c'est un défi. La même veste donne autre chose. C'est les matières qui font que c'est un autre esprit. Il y en a une qui est extrêmement classique. Matelassé, bleu marine. Et puis d'un seul coup, c'est très contemporain. Futuriste presque. Après deux ans uniquement sur les réseaux sociaux, les récupérables viennent d'installer une boutique dans le 18e arrondissement de Paris. Voilà la boutique. Bonjour tout le monde. Dans cette grande boutique lumineuse, chaque vêtement est mis en valeur. Anaïs est toujours émerveillée de voir ses créations accrochées au cintre. Quand on reçoit les productions ici, avec l'équipe, on est excités comme des gosses à Noël. C'est magique. Que ce soit via le site web ou en boutique, la plupart du temps, les clientes connaissent la philosophie de la marque. Ce matin, c'est Adrienne, 25 ans, qui est venue essayer plusieurs tenues. Moi, ça me touche comme genre de produit, de démarche, de valeur. Tout ce que je portais seconde main en ce moment. Et là, il y a quelque chose qui vous a tapé dans l'œil. Ouais, il y a une super coupe de pantalons là-bas. J'ai rarement vu cette coupe-là, même dans les magasins standards. Ce joli pantalon coûte 150 euros. Ce n'est pas forcément plus cher qu'ailleurs, mais ça a ce côté précieux, rare, qui participe à un achat raisonné et raisonnable. Sur ce point, Anaïs Dothé-Warmel insiste. Les récupérables proposent une alternative, mais ne donnent aucune leçon. Merci beaucoup Agnès Bonfillon de nous avoir définitivement récupérés.